La cause palestinienne était au cœur de l'entretien que le président de la République Basirou Jomaïfaye a accordé à l'envoyé spécial de Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Riyad Malki a salué au nom de l'autorité la position que le Sénégal a toujours défendue dans ce conflit. Une tradition que le chef de l'État compte maintenir et renforcer. Le président Basirou Jomaïfaye a apprécié la reconnaissance du peuple palestinien envers le Sénégal. Les dirigeants de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture ont également été reçus par le président de la République. Dr Salim El Malik est le directeur général de l'ISESCO. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays fondateur de l'ISESCO, est un pays actif au sein de l'ISESCO, un pays qui peut et qui aussi présente énormément de contributions, que ce soit dans le domaine de l'éducation, les sciences et la culture, au sein de la communauté du monde islamique et au sein aussi de la communauté internationale. Donc l'ISESCO bénéficie pleinement de toutes ses capacités et toutes ses perspectives et ses opportunités qui sont des opportunités utiles pour l'ISESCO et utiles aussi pour le monde islamique. Cher Chakboud, secrétaire d'État aux Affaires africaines des Émirats arabes unis, a également été reçu par le président de la République, Basirou Diomaïfaï. Il a assuré de l'engagement de son pays à accompagner le projet de développement que porte le chef de l'État. Le président Basirou Diomaïfaï s'en réjouit et compte consolider les acquis portés par un partenariat dynamique et multiforme touchant des domaines comme l'agriculture, l'énergie, la formation professionnelle ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, le secrétariat permanent sénégalo-gambien, un instrument dont la particularité est expliquée ici par le secrétaire exécutif, Elaj Ibouboï. On a cette structure qu'avec la gamme, c'est le secrétariat permanent sénégalo-gambien qui est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la coopération. Nous travaillons également beaucoup sur les questions de frontières en termes de sensibilisation et de prévention au niveau de toutes les zones transfrontalières. Alors, cela dit, le président a parfaitement compris mon message sur la spécificité de la coopération entre nos deux pays. Alors, il m'a rassuré que son option, c'est de faire en sorte que la coopération entre le Sénégal et la Gambie soit le plus développée possible. La Banque islamique de développement, un partenaire de haut rang, son président Mohamed Al-Jasser a assuré du soutien continu de l'institution au Sénégal, surtout dans la perspective de mise en œuvre du projet cher au président Basirou Diomaifahi. Remerciant son hôte pour la visite, le chef de l'État a insisté sur l'approche programme qui permettrait d'éviter la réalisation de projets éparpillés, une idée bien appréciée par le président de la BID. Notez que des messages de félicitations ont été adressés au président Basirou Diomaifahi durant toutes ses audiences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada